Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM ? Ça ? Ouais, des voitures japonaises ? Pas de Golf ? Non. Oh putain, il ne faut pas dire Golf, sinon on va se faire encore assassiner dans les commentaires. Pas de Peugeot ? Non, Full Off. Pas de Audi ? Que des voitures japonaises ? Pas d'autres marques ? Non. À part peut-être les coréennes, on n'en a pas encore fait les coréennes. Ouais, petit Hyundai, Kia. On a quoi aujourd'hui ? On a marqué dessus. Intégrate Hyper. Ouais. Rouge. Elle va plus vite. La dernière fois, on a fait une noire et là, on a une rouge. Donc celle-ci, elle est plus rapide. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas le même modèle ou un truc comme ça, non ? Oui, c'est pas le même modèle. Ça ressemble vachement quand même, je trouve. Ils ont repris la ligne, pas comme la version 2023. Il y a une version 2023 ? Si tu veux, ils ont conduit un truc, à peu près les mêmes lignes. Au final, c'est une Accor. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai fait celle-ci. J'ai fait la première Integra, la deuxième Integra, c'est pour moi, c'est comme ça. Integra, c'est pour moi. T'es en full Integra ? Je suis full Integra et je vais te le montrer maintenant parce que je vais gagner une Shifumi. 3, 2, 1, top. Tra, putain. Pierre, casse les ciseaux. T'es sûr ? Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis avec Flo. Bonjour. Bonjour. Merci à toi d'être venu nous présenter ta voiture. Merci à toi de me recevoir. Quel modèle tu as exactement ? Alors ça, c'est l'Integra, c'est les DC5, donc c'est la deuxième génération, celle qu'on n'a pas eue en Europe. D'accord. Elle a été importée du Japon. C'est le 2 litres qu'il y a sur les Civic, mais en version japonaise. Ok. Donc, ça fait 220 chevaux. K20 or exactement. Ok. Les Civic européennes, les FN2, c'est le K20 qui fait 200 chevaux, enfin 201 exactement. Si je comprends bien, la phase 2, on ne l'a pas eue en Europe, en France. Voilà, donc ça, c'est la phase 2 de la dernière génération, en fait. C'est les dernières Integra qui ont été produites. T'as eu les phases 1, les feux avant et les feux arrière changer un petit peu. Ça faisait des petites vagues, en fait, sur les feux. Là, c'est une phase 2, ils ont remis ça plat. C'est celle qu'on a fait, la phase 1, de toute façon. Ah non, toi, c'est une DC2 que tu avais fait. Ah oui, merde. Je suis perdu. Même moi, je suis perdu. Désolé. Ça que j'en ai chez nous, c'est la DC2 et ça, c'est la DC5. C'est ça. Qui est restée uniquement pour le Japon. Même pas aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, sous le nom d'Akura, mais pas antipère. Ah, d'accord. Bonne info. Celle-là, tu l'as importée du Japon ? Voilà, je l'ai fait importer du Japon en 2017. C'est déjà quelques années que je l'ai. Par un pro, un GT Rapport, comme on peut le voir ici. Ouais, super connu. En général, ceux qui font importer du Japon, ils font appel à lui ? À lui ou à son concurrent. D'origine ? D'origine. D'accord. Elle est d'origine, en fait. Seule chose, c'est les jantes qui ont été repeintes en blanche, parce qu'elles avaient besoin d'être repeintes, donc j'ai voulu blanche, je trouvais que ça passait bien avec le rouge. Et il y a un silencieux spoon. Putain, le béquet, comment il est... Ah ouais. Il est balèche, celui-ci, par rapport à l'autre intégral. Ça lui va vachement bien. À base, les jantes, elles ne sont pas de cette couleur, elles sont grises, c'est ça, non ? En fait, elles sont couleur alu sur les intégral qui ne sont pas blanches. Les intégral blanches ont les jantes blanches, les autres, on les ont couleur alu. Ok. Mais quitte à les repeindre, je trouve que sur le rouge, le blanc passait super bien, en fait. Ouais, franchement, c'est top. Au premier freinage, elles sont noires, mais bon, ça passe bien, quand même. Donc même le freinage, tu l'as gardé d'origine ? Ouais, ouais, elle est d'origine complètement. Donc on a du Brembo, c'est ça ? Voilà. En même temps, franchement, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et ça, c'était déjà ? Ouais, ça, c'est parce que c'est la finition haut de gamme qui s'appelle CEPAC. Ouais. Donc ça la différencie, en fait, les déflecteurs, les vitres surteintées, l'essuie-glace arrière. Ok, d'accord. Voilà la différence au Japon quand tu prends la finition du dessus, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Ouais. Et certaines ont le bouton de démarrage, d'autres non, on dirait que c'est en fonction des stocks. Moi, c'est CEPAC, je ne l'ai pas, donc... Ouais, mystère. Et au niveau de l'échappement, donc c'est un spoon, il fait du bruit ? Un petit peu, mais c'est juste oscillant sur arrière, en fait. Le reste de la ligne est d'origine, donc ça reste raisonnable. Je n'ai jamais été embêté avec, franchement. Ouais, pour rouler, ça fait un petit peu de bruit pour kiffer un petit peu, et puis sur la route, tranquille. Après, une Honda, il faut que ça crouse un petit peu, quand même. Quand même ! Surtout quand tu tapes dans le VTEC. Bah oui. Franchement, elle est vraiment propre, vraiment en bon état. Bon, extérieure, il n'y a pas grand-chose à dire, de toute façon. Elle est toute d'origine. Ouais. On va passer à l'intérieur. Volant à droite, bien sûr. Évidemment. Je me permets d'ouvrir. Alors, les fameux sièges Récaro. Au niveau des options, bah, t'as la base, donc vite électrique. Ouais, voilà, t'as toute la base de ces années-là, en fait. T'as une clim, t'as les vitres électriques. D'origine, il y avait un GPS, mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un carte du Japon, on ne parlait que japonais. T'as changé de poste ? Voilà, pour garder un esthétique à peu près équivalent, mais pour le coup, il n'y a plus de GPS. Le truc que je remarque aussi, c'est qu'il y a le tableau de bord qui est quand même centré vers toi. Ouais, il est orienté vers le conducteur. Ouais, c'est ça. Comme les Supra de l'époque, la GT3000 qu'on a fait de l'époque. C'est vraiment centré vers le pilote, quoi. Au final, celui qui est à côté... Voilà, le passager, ça ne le regarde pas. Voilà, il regarde la route et c'est tout. Donc, le fameux pomme en titane. Voilà, qui est d'origine aussi. Elle est d'année 2004 ? 2004, en fait, c'est les toutes premières phases d'octobre 2004. Calais, c'est vraiment les toutes premières, c'est la jonction avec les phases. Ouais, et ça s'est arrêté en quelle année ? 2006, si je ne dis pas de bêtises. Après, t'as vraiment trouvé des 2007, parce que bon, elles n'ont plus traîné en concession, quoi. Après, moi, c'était un critère d'avoir une phase 2. Parce que c'est déjà une voiture qui est déjà assez rare. Ouais. Et en phase 2, elle est encore plus rare, donc je voulais aller encore plus loin dans le délire. D'accord, je comprends tout à fait. Je voulais aussi ne pas la trouver blanche, même si elle est magnifique en blanche, mais le peu qu'on voit, elles sont blanches. Non, c'est vrai. Donc, j'avais envie d'une autre couleur. Non, mais rouge, franchement... Ouais, le premier choix, c'était bleu avec les carreaux bleus, je n'ai pas trouvé. Ouais. Celle-là y est arrivée, je me suis dit, pourquoi pas, franchement, ça le fait bien. Franchement, ça le fait très bien. Après, derrière... L'optilité, c'est comme elle a été importée du Japon, à l'homologation, j'ai perdu les places arrière. Donc, elle n'est homologuée qu'en deux places. Je ne suis pas assuré pour avoir des passagers derrière s'il y a quelque chose. D'accord. Eh bien... C'est une obscure histoire de poids, en fait. En Europe, ils comptent 75 kilos par personne pour l'homologation. Au Japon, ils en comptent 55. Tu fais 4 fois 55 ou 4 fois 75, ce n'est pas du tout le même résultat. Tu dépasses le poids total autorisé de la voiture. Ah, le volant, c'est de origine, c'est un volant Momo. Ouais, ouais. Bon, franchement, j'aime bien. Ça, ça change de l'autre. J'aurais pu passer un coup de chiffon. Ouais, il reste propre. Il reste très propre. C'est beau. Est-ce que tu comptes changer quelque chose ou pas, d'ailleurs ? Non, moi, j'ai un petit côté puriste qui fait que j'aime bien l'origine. Je veux qu'elle reste comme ça. Elle me convient comment aller. D'accord, rien. Après, la puissance me suffit comme ça. Je m'amuse avec. Moi, ça me suffit. Je n'ai pas envie de préparer quoi que ce soit. Parce que tu fais du circuit aussi, non ? De temps en temps. En fait, à celle-là, je n'ose pas aller trop propre pour y aller. Donc, j'ai déjà été au Nürburgring avec. À chaque fois, j'y vais. Je fais juste un tour à mon rythme. Tout le monde me double, on fout. C'est juste pour avoir l'expérience de faire un peu de circuit. J'ai déjà été avec d'autres voitures sur circuit, mais celle-là, je n'ai pas envie de l'emmener. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Si tu es allé, elle a laissé d'origine ou pas, vu que tu fais du circuit. Mais si tu l'as juste ramené une fois, juste comme ça. J'y étais plusieurs fois déjà. À chaque fois, j'y fais juste un tour tranquille. Pas spécialement pour performer ou quoi que ce soit ? Non, du tout, non. Donc, du coup, tu ne toucheras à rien du tout ? Non, ce n'est pas prévu, non. Full stock ? Voilà, juste mis des Smiths Leak parce que les pneus que j'avais avant, franchement, c'était indigne du modèle. Il fallait respecter le modèle. Voilà, une Honda qui ne tient pas la route, ce n'est quand même pas normal, surtout ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça reste de la modif homologuée, ce n'est pas grand-chose. C'est juste des pneus, mais ça change tout quand même. Raison de la garder full d'origine, je comprends. Puis la plupart sont préparés, donc ça joue encore sur sa rareté. Mais c'est vrai que c'est dur à garder une japonaise full stock, toute d'origine, non préparée. Tu sais, tu as tout le temps envie de mettre deux, trois trucs. Surtout que ce ne sont pas les pièces qui manquent, il y a du choix. Ce n'est pas trop galère pour trouver des pièces quand même ? Franchement, jusqu'à là, je n'ai jamais eu besoin de rien dessus, donc du coup, il n'y a pas de souci. Ça fait combien de temps que tu l'as ? C'était 2017 que je l'ai importé. Ah oui, ça fait déjà un moment que tu l'as ? Ah oui, ça fait déjà quelques années, mais je m'en lance pas. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes ou quoi que ce soit ? À part si on compte la sonde lambda, mais autrement, voilà, je n'ai jamais rien. Un entretien apparent et c'est tout, que du classique. Quand on le dit que les japonaises, c'est fiable, là, on en a la preuve. Voilà, 19 ans, jamais rien ne changé. Tu as juste fait des entretiens basiques. Oui, c'est ça, l'entretien classique. Et tu retournes le jour avec, c'est ton daily ? Non, 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 j'ai autre chose. Ça serait dommage de la mettre en envie, de la laisser gare en ville et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On voit que tu as l'air d'être un peu maniaque comme moi, tu vois. Un peu, ouais. Ah ouais, ouais. Elle est vraiment propre, non, mais tu as raison. Après, c'est dans mes critères quand je l'ai acheté aussi. Je ne cherchais pas la moins chère, je cherchais la plus belle, en gros. Je voulais qu'elle n'ait pas beaucoup de kilomètres, qu'elle soit en super état. Au Japon, tout tourne aux enchères. Donc, tu as les notes, elles sont notées de 1 à 5. 5, c'est des voitures neuves. Ça, c'est un grade 4. Donc, sur une voiture de stage-là, tu peux guère trouver mieux, en fait. Les prix japonais, elles étaient remportées à Osaka aux enchères à 1,153 000 yens. J'ai regardé récemment, justement. Maintenant, tu en trouves à 1,5 million, elles ont 100 000 kilomètres de plus. Et c'est équivaut à combien en euros ? En euros, en gros, ça fait 10 000 euros qu'elle était au Japon. Mais après, tu rajoutes l'homologation, l'importation. Et genre maintenant ? Si tu veux en importer une, en gros, en fonction de l'état du kilométrage, tu vas être situé entre 20 000 et 30 000. Mais ouais, ça n'a pas loin de doubler, au final, quand tu vois les prix japonais maintenant. Presque, au final, ouais. Et puis après, ça prend de l'âge aussi. Donc, pour en trouver une pas trop kilométrie propre et tout, ça devient compliqué aussi. C'est ça. Tu l'avais eue à combien de kilomètres, celle-ci ? Elle avait 63 000. Ah ouais. Et là, elle a 90 000, quoi. Ah oui, tu n'as vraiment pas beaucoup roulé avec. Ah tellement. Ah là, tu as une pépite, là. Ah bah. Tu comptes la revendre un jour ? C'est difficile. Franchement, je ne sais pas, mais pas pour l'instant. C'est pas du tout prévu. C'est vrai, pour l'instant, je comprends. Un jour, peut-être. Surtout qu'en rouge, il y a des chances que ce soit la seule de France. Je n'ai pas connaissance d'autres. Après, les groupes intégratifs et tout, c'est assez restreint. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de voitures en France. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas connaissance d'une autre rouge. Après, peut-être que quelqu'un ne s'est pas manifesté. Et en phase 2, je pense que ça m'étonnerait encore plus. Les phases 1, elles avaient aussi des béquets comme ça ou pas ? Ah ouais, c'est pareil. Le béquet, il y a une option. Ah, c'est vraiment une option. J'en voulais une qui l'avait, mais il y en a qui ne l'ont pas. Et franchement, ça fait vide. Ils n'ont vraiment même pas un autre béquet plus petit ? Ah non, c'est rien. Il y en a qui n'ont rien, ouais. Ah non, le béquet, il ne lui va trop bien. Ah oui, un tout petit. Je te dis peut-être une bêtise. Attends, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Ouais, je vais vérifier. Il y en a peut-être un plat. Mais non, moi, je voulais celui-là, il va avec la voiture. Ah ouais. Que dire de plus ? Full origine, tout droit du Japon en super méta. Première main au Japon. Première main au Japon ? Je suis le deuxième propriétaire. Il y a eu un propriétaire au Japon, c'est tout. Ah ouais, vraiment top. Jamais accidenté. Ouais, tu as vraiment une pépite, là. Voilà, c'était le but, c'était mes critères, quoi. Donc, je le comprends. Pourquoi la garde d'origine ? Je ne serais pas pareil, je pense. À la guerre, tu en achètes une autre. Et si tu veux l'améliorer au niveau des performances, etc. À la rigueur. Mais celle-ci, ouais, il vaut mieux la garder stock. Bon, ce n'est pas prévu non plus, moi, j'ai une deuxième. Bon, je pense qu'on va aller faire un petit tour pour tester ça. Voir un peu la différence par rapport à l'autre intégral qu'on avait fait. C'est ta première voiture japonaise volant à droite ? Ah, volant à droite, oui. Première japonaise, non, j'en ai déjà pas mal. Mais ouais, celle-ci, première volant à droite. Ouais, ouais, mais franchement, ça fait peur à beaucoup de gens, c'est rien du tout. Ce genre, mais moi, ça me fait peur. Ah ouais, non, ça fait bizarre les 10 premières minutes. Franchement, l'important, tu es en région parisienne, je n'avais jamais connu de conduire à droite direct. Je suis dans la circulation parisienne. Pour passer les vitesses et tout, c'est ça que j'appréhendais, moi. Ouais, non, franchement, ça va tout seul, quoi. C'est de la main gauche, quoi, mais... Ouais ? Non, limite, le plus chiant, c'est les clignotants et les essuie-glaces qu'ils ont inversés, quoi. Ah, d'accord, ouais. Voilà, ça, au début, ça fait bizarre. Au début, t'as beau le savoir, premier rond-point, tu sors, tu mets les essuie-glaces, hein, pour sortir, hein. Ouais, ouais. Non, et puis positionnement sur la route, tu perds un peu tes repères, quoi. T'as tendance à rouler un peu au milieu ou un peu à droite au début. Mais après, ça va, ouais. Ouais, non, franchement, je passe de l'une à l'autre régulièrement sans souci, ouais. À la droite, ouais. Bon, ça va, avec les suspensions d'origine, c'est... Ah ouais, non, c'est pas trop vrai, c'est bien. J'ai déjà fait des longs parcours et tout avec, ça passe super bien, c'est confort et tout, quoi. Je m'attendais à plus faire, mais, enfin... Ouais, ouais. J'aime bien, c'est la console, là, centrale, là, qui est vraiment tournée vers toi, tu vois. Ça, c'est vraiment top, je crois. Est-ce que t'as défaut à lui donner, à cette voiture ? Pfff, franchement, non. Non, j'ai beau chercher, c'est compliqué, quoi. Il n'y a aucun truc que t'aimes pas spécialement dessus ? Non, franchement, d'habitude, j'aime bien changer assez souvent. Celle-là, j'ai aucune envie de la changer, quoi, donc... Ah, t'es une personne qui change souvent, d'habitude ? Ah ouais, d'habitude, ça me démange assez vite, quoi. Mais là, j'ai envie de 2017 que je l'ai eue, 2023, là, voilà, quoi. Ouais, à chaque fois que tu la prends, tu prends plaisir, là, quoi. Ah ouais. Je la prends pas tous les jours, donc, en fait, à chaque fois que je la reprends, je suis content de la reprendre, en fait, je suis content de la retrouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout est venu, la passion des voitures japonaises ? Bon, bah, je pense comme beaucoup de monde, hein, Gran Turismo, hein, ça a beaucoup aidé. Voilà, le fameux Gran Turismo. Voilà, donc, après, j'ai commencé, bon, j'ai eu pas mal de voitures, mais celle qui a amené vers là, c'est une Civic, une 8e génération. D'accord. C'est la première que tu as eue, la première japonaise ? La première japonaise, c'était ça, ouais, donc, bon, bah, c'était 2 litres de diesel, hein, je roulais pas mal à l'époque, là, bon, c'était à la mode, enfin, voilà, quoi. Et j'en étais super content, après, j'ai voulu plus puissant, je suis passé à la Mazda 3 avec le 185, j'étais un peu déçu, je l'ai gardé moins d'un an. Ah oui, je vois, ouais. Et j'ai repris une Civic, la 9G, et ce coup-ci, on a une 8e VTEC. Ouais. Et puis après, j'ai voulu plus, j'ai pris une Civic Type-R, une FN2, quoi. Ah, oui, la fameuse FN2, ouais. Voilà, puis après, je voulais plus exclusive, donc, bah, voilà, bon, bah, j'hésite avec une S2000, mais je me suis dit, ah non, celle-ci, elle a la petite dose d'exotissement en plus. Ah, c'est vrai que la S2000, moi, je l'aime bien, la S2000. Ça me tentait bien, aussi, ouais. Ouais, tu l'avais, tu l'as déjà essayée ? J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, là. D'accord. Là, tu prendrais la prochaine sortie. Après, la S2000, je voulais une phase 2 aussi, alors pour en trouver une propre, un budget à peu près raisonnable, c'est quasi mission impossible. Ouais, c'est compliqué. Après, l'import me faisait aussi un peu peur, mais bon, voilà, il y a des pros qui sont reconnus, qui sont réputés, donc, je me suis lancé. Et puis, aucun regret. Au final, t'as commencé avec Honda, t'es parti d'Honda et t'es retourné chez Honda, quoi. Voilà, après, il y en a eu d'autres aussi, en plus, quoi. Ouais. Parce qu'au début, les Civics, je roulais avec tous les jours, puis après, j'ai eu d'autres voitures à côté, quoi. Mais ouais, Honda, ça reste ma marque, quand même, de cœur, hein, quoi. Ouais. Même si depuis qu'ils sont passés au turbo, au moment, c'est moins mon truc, mais ils sont beaucoup plus efficaces, il y a tout, quoi. Mais pour moi, il manque ce petit quelque chose, quoi. Il manque le VTEC, quoi. Bah, après, il y a le turbo, mais il y a le VTEC, mais c'est pas pareil que quand c'est en Atmo. Ouais, non, c'est sûr. Là, à 6000 tours, tu sens le VTEC se déclencher. Enfin, voilà, tu vois que t'es dans une Honda, quoi. Tu vois que t'as aucune autre marque, parce qu'il y a un système pareil. Enfin, Toyota fait des trucs un peu du même genre, mais... Dans les modernes, le moment, t'as plus rien, en fait. C'est vrai. Ils sont tous passés au turbo, alors c'est super efficace, mais... C'est pas les mêmes sensations. Ouais, j'aime bien aller chercher la puissance en haut du compte-tour, quoi. Bah, justement, celle-ci, elle est faite pour ça, quoi. Voilà, en plus, t'as une boîte super courte, et tout, quoi. Là, on est à 50, on est en 5e, on est à 2 000 tours, quoi. Et ça prend 8 500, quoi. Et à 6 000, t'as le VTEC qui se déclenche. Les Japonaises obligent un compteur à 180, bien sûr. Ouais. De toute façon, le problème, enfin, le problème, c'est pas spécialement un problème, mais dès que tu goûtes au VTEC, c'est dur de passer à autre chose après, quoi. Ouais. C'est vrai. Après, il faut passer à beaucoup plus gros, quoi. V8 Atmo, un truc comme ça, bon, là, je serais pas contre. Ouais. Toi, t'es contre le turbo, toi, c'est plus ça que mot. C'est pas que je suis contre, c'est que c'est pas ma manière de conduire, en fait. Quand je veux m'amuser avec une voiture, je veux aller dans les tours, quoi. Je veux pas qu'elle s'essouffle en haut. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui s'applaissent, hein, parce que c'est clair, c'est vachement plus efficace, hein. Une nouvelle Civic Type R, elle me met une raclée dès qu'elle veut, hein. Quand elle est en ligne de retour en virage, je peux rien faire, hein. Ouais, c'est vrai. Sur une voiture qui a déjà quelques années, comme ça, je trouve que les sensations, elles sont là, quoi. Ah oui. Après, j'ai jamais essayé la DC2, mais niveau sensation, c'est sûrement encore au-dessus. On est tous passés par Gran Turismo, quoi, j'y pense. Ah bah là, c'est générationnel, ça, je crois. Surtout le 1, il y avait quasiment que de la japonaise, les autres étaient inconduisibles, elles marchaient pas. Voilà. Forcément, on ne pouvait que les aimer. Toi, t'es génération Gran Turismo, le premier Gran Turismo. Ah bah, j'ai connu le premier, oui. Sur la PlayStation 1 et tout. Ah bah, évidemment. Voilà, moi aussi. Le classique. C'est ça. D'ailleurs, moi, la voiture que j'ai le plus souillée dans ce jeu-là, c'est la R32, quoi. La Skyline. Et que c'est comme ça que tu connais après tous les modèles japonais, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, toutes les sportives japonaises de ces années-là, elles valent des sommes monstrueuses. Oh là là. Ça n'arrête plus de monter. Ouais, c'est trop. D'ailleurs, est-ce que t'as un goal ultime au niveau des voitures ? Celle-là que tu voudrais vraiment avoir un jour, si t'avais vraiment le budget, par exemple. Il y en a une que j'aimerais bien, mais niveau budget, c'est complètement impossible. Ça serait une Lexus LC 500 cab. Ah oui. Le cabriolet, le V8. Ouais. Le raffinement Lexus. Mais bon, là, c'est 100, 150 000, quoi. Donc, c'est clairement pas possible. Ouais. Et ça, ouais, c'est clair. Si un jour je pouvais, ça serait génial, quoi. Ah ouais, d'accord. C'était le premier à nous sortir cette voiture-là. Ah ouais ? Ouais. En fait, je ne serais pas qu'on peut le couper, mais en cabriolet, encore un petit peu quelque chose de plus. Ouais, d'habitude, ça reste le basique. C'est la Supra, la GT-R. Ah bah, je ne crocherais pas sur une R34 GT-R, quand même. On va pas se mentir. Bon, là, en plus, les prix, ils ont explosé. Ah ouais. Et j'ai vu qu'aussi, maintenant, c'est bon, aux Etats-Unis, ils ont le droit de l'acheter. Bah, d'où la cote, en fait, qui monte. C'est beaucoup lié à ça, quoi. Parce que là, ils attendaient, mais là, apparemment, c'est bon, ils peuvent l'acheter, la ramener aux Etats-Unis. Ouais, ils passent collection là-bas. Sinon, la cohete à droite n'est pas légale là-bas. Donc, du coup, ça va encore plus augmenter, je crois. On atteint déjà des sommets, mais bon, il semblerait que ça puisse être pire. Bah, moi, personnellement, des fois, je trouve que c'est trop, quoi. Ça me fait chier de mettre autant... Bah, c'est une voiture géniale, ça fait rêver beaucoup de monde et tout. Mais objectivement, ça vaut pas ça. Ça vaut pas 100 000 euros, quoi, effectivement. C'est juste l'image, en fait, qui fait que le prix a augmenté. Mais sinon, ouais, ça vaut pas ce prix-là, quoi. C'est beaucoup de la spéculation aussi. Ah, le son. Franchement, top. Ah, ça me fait penser à l'intérêt qu'on avait fait, putain. Ah, t'as pas besoin de prendre des grosses vitesses. Tu pousses la 2 jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça. Ça évite de risquer le permis, quoi. Tu t'amuses sur la 2, t'es à 90, tu passes la suite, quoi. Bah, c'est ça qui est bien dans les voitures, entre guillemets, anciennes sportives. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas besoin d'aller dans des vitesses, t'es genre énormes, quoi, pour avoir des bonnes sensations complétées. Ouais, non, c'est clair. Ça, c'est sûr, tu l'emmènes sur circuit, c'est génial, quoi. Et elle fait pas un bruit, ta voiture. Ah non. Plastique ou autre, ou ce genre, elle fait pas un bruit, quoi. Ah, on croirait qu'elle est neuf, quasiment. Ah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ah ouais, putain. Après, elle a pas trop de kilomètres, elle est toujours super entretenue et tout, aussi. Ouais. Je l'ai vu, elle avait 63 000, là, là, 90 000. Ah, dommage que les prix ont explosé, celui-là. Et qu'ils en font plus des comme ça, aussi. Ouais, aussi. Parce que du coup, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont sur l'import, mais ça a augmenté aussi, quoi. Ouais, et puis au Japon, ça se raréfie aussi, à force, ça. Parce qu'après, je regardais récemment un peu les enchères japonaises, voir ce qu'il y avait. Là, il y en a moins qu'au moment où je cherchais. Ah ouais, il y en a de moins en moins. Ah ouais, il y en a de moins en moins. Ou alors, t'en as, mais bon, elles ont 100 000 de plus que quand je l'ai achetée, quoi. Après, c'est normal, elles prennent de loges, elles roulent, c'est logique, aussi. Ça reste du Honda, quoi. Je pense que même avec un kilométrage un peu important, globalement, il n'y a pas trop de risques, quoi. Bah, c'est pour ça aussi que même les japonaises qui ont beaucoup de bornes, on va dire, ça part quand même. Si c'est bien entretenu, ça part quand même, les gens, ils achètent. Oh, franchement, ça marche, ça marche vraiment bien. Le bruit, comment je kiffe le bruit. Ouais, Silencieux Spoon, ouais, ça, je veux brûler, quoi. C'est quand même la marque pour Honda, quoi. Ouais. Bah, tu vois, franchement, au niveau du bruit, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, c'est raisonnable en bas, en fait, pour ne pas te faire remarquer, rouler tranquille. Et puis, bah, t'as ce qu'il faut dans les tours, quoi. Et dès que tu montes dans les tours, tu entends un petit... Ouais. Suffisant, mais qui te donne le sourire, je pense. C'est ça. D'ailleurs, le Silencieux, tu l'as... Tu l'as commandé, ou tu l'as ? Je l'ai acheté sur le Stam Spoon au Honda Euromit. Ah, top ! Ah, oui, top. Je crois que je l'avais réservé avant, quoi, mais je l'ai eu là-bas, ouais. Ah, c'est top, ouais. Et ça a pris du temps pour que tu trouves ce modèle-là ? Ah, ça a été encore, ouais. Après, bon, bah, c'est le jeu des enchères, donc du coup, j'en ai raté deux avant de tomber sur celle-là. Il y en avait eu une blanche, qui, bon, elle était bien aussi, voilà, c'était pas mon premier choix, mais elle était très bien. Après, il y en a eu une bleue, intérieure bleue, telle que je la voulais. Elle était en un peu moins bon état, un peu plus de kilomètres, mais bon, elle avait de la configuration. Ouais. Je l'ai pas eue non plus, parce que, bon, bah, il y a eu meilleur enchérisseur. Après, celle-là y est arrivée, bon, bah, elle me faisait un petit peu peur au début, quand je l'ai vue, parce que, bon, bah, il y avait du sticker-bomb sur le montant, il y avait un bandeau vert fluo, là, un pomo tuning, ça me faisait un peu peur. Ah, ouais, d'accord. Et puis, au final, il regardait de plus près, bah, il n'y avait rien d'irréversible, donc, tout a été enlevé, puis, bah, comme tu peux le voir, on dirait qu'elle est neuve, quoi. Ah, franchement, ouais. Ouais. Pas un bruit, rien. Donc, du coup, j'ai donné le feu vert à l'importateur pour enchérir ce seul-là, et puis on l'a remporté. Puis, étant un petit peu maniaque, elle n'était pas assez propre à mon goût, donc, un an et demi après, je l'ai confié à un pro qui a fait un detailing complet, celui d'une cire céramique, pour protéger tout ça. Un vrai maniaque. Ouais. Ah, mais t'as raison, je comprends. Il y avait pour moi des petits défauts qui étaient imperceptibles pour beaucoup de monde, mais il fallait corriger ça. Sur un modèle comme ça, de toute façon, quand t'as une pépite comme ça, tu te dois d'en prendre soin. Voilà, ouais. De toute façon, moi, ce que j'aime bien sur cette voiture, bah, déjà, c'est les sièges, hein. Franchement, les sièges sont vraiment top, t'es vraiment bien installé. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a le polyvalent, pour faire de la route, pour attaquer, un à dire. Après, les sièges, on est bien dedans, parce qu'on a le gabarit pour, mais un grand gabarit, tu vois que les sièges, ils sont faits pour les japonais. Ouais. Ils sont assez serrés, tout le monde n'est pas forcément bien dedans. Si c'est un mec de plus d'un mètre 80, assez costaud, c'est pour l'idée, ouais. Ouais, c'est ça, quoi, ouais. Bon, en septembre, t'as un rassemblement on date dans le Nürburgring Boulevard. D'accord. Donc, bah, je compte bien y aller. Ouais. Je lui avais déjà été, la fois où ils avaient fait ça. Et là, je compte y retourner cette année, donc, une fois le rassemblement terminé, voilà. C'est normal de terminer par le petit détour sur le circuit, quand même. Ah, bah, oui. Ah, après, en plus, tu m'as dit tout à l'heure, c'est, toi, c'est juste pour kiffer sur le circuit. Oh, ouais, voilà, souvent, je me serre à droite, les autres doubles, je m'en fiche, en fait. Même si j'ai une AX qui me double, je m'en fiche, quoi. Ouais, c'est le plaisir de conduire sur le circuit avec ta voiture. Voilà, je pousse un peu et tout, hein. Ouais. Je ne suis pas au ralenti non plus, mais je ne prends aucun risque. Le but, c'est de m'amuser sans casser la voiture. Ouais, c'est ça. Pas aller à l'extrême, quoi, à part des risques et se retrouver dans le gravier, quoi. Surtout sur le circuit, là, quoi. C'est quand même un circuit dangereux, piégeur, sans aucun dégagement. Ah, c'est ça. Donc, il faut rester humble, là-bas. Sauf si tu es vraiment un bon pilote et encore… Ah, oui, je ne me considère pas comme ça. Ah, à chaque fois, on va dire, ouais, à chaque fois, il veut une voiture qu'il essaye. Ah, ouais, mais ça en fait beaucoup, je dis, après. Ah, ça fait beaucoup, ouais. L'autre Integra, déjà, ça m'a donné un bon effet. Bah, celle-ci, c'est pareil. Ouais, ça doit être quelque chose aussi, ouais, là, de l'ancienne génération. C'est similaire, c'est similaire, c'est juste quelques… C'est pas le même moteur, de toute façon. L'autre, c'est le 1.8, là, c'est le 2.0 litre. Ouais, ouais. Et ouais, cette phase-là, elle est vraiment… Ce modèle-là, elle est vraiment top. Ouais, j'ai jamais trop compris pourquoi ils ne l'ont pas importé en France. C'était encore une époque où les modèles sportifs se vendaient, il y avait de la demande. Alors, pourquoi ne pas l'avoir importé, c'est un peu dommage, je trouve. Bah, je ne sais pas. Peut-être qu'après, le modèle d'avant n'a pas tant marché que ça en taux, autant. Je ne sais pas, ouais. Au niveau des ventes, donc, du coup, ils n'ont pas osé la ramener en France. Peut-être, ouais. Pourquoi, dans un sens, ça ne me dérange pas. Ça donne plus d'exclusivité à la mienne. Ah, ça, c'est clair. J'aime bien rouler avec des voitures différentes des autres. Je n'aime pas me prendre dans la masse au niveau de la nature. Ouais, je comprends. D'ailleurs, par rapport à la FN2, qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau de la comparaison ? C'est différent, la FN2, ça fait plus moderne. Ce n'est pas pareil, mais celle-là, tu as encore plus de sensations. D'accord. Tu as le côté plus authentique. Je ne sais pas trop comment dire. Ouais. Je n'ai aucun regret d'avoir changé. J'adorais ma FN2, j'ai du mal à m'en séparer. Ouais, parce qu'apparemment, la FN2, c'est déjà pas mal aussi quand même. Puis j'avais les versions de Championship, donc avec le Torsen, la version la plus recherchée, en fait. Celle-ci, ça fait plus brut, on va dire, au niveau de la conduite, non ? Ouais, vu que tu me disais que la FN2, elle était un peu plus moderne. C'est moins aseptisé, quoi. Sans dire que la FN2 l'est, parce que pour moi, ce n'est pas le cas, mais celle-là, pour moi, c'est encore l'étape d'après, quoi. Ouais, tu comprendras. Fabien, qui n'était pas passé avec son accord, type 1, lui, il a eu une FN2. Ouais, c'est là que je l'ai connue. Ouais. Dans les races aussi, Vitium. Ouais, bah, il préfère l'accord à la FN2. Ouais, ça ne m'étonne pas. Pareil, côté plus brut, plus ancien, plus, tu vois, moins aseptisé, tout ça. Pareil qu'avec celle-là, ouais. Bah, au final, il a dit qu'il ferait l'accord. Là, il faut en faire une FN2, je vous donnerai mon avis. Mais je pense que je vais dire la même chose. Alors, merci. Bah, merci à toi. Franchement, merci d'être passé sur la chaîne pour nous montrer cette pépite super propre, super clean. Pas un bruit, comme je l'ai dit, à l'intérieur. Ah non, une vraie Honda, ça m'étonne bien. Voilà, qui marche du tonnerre, full origine. C'est ça. J'en veux une. Il n'y a pas une voiture qu'on ne veut pas avec Onizuka qui passe sur la chaîne. Ah si, peut-être une que je ne veux pas. Mais sinon, en général, on les veut toutes parce qu'elles ont toutes leur côté, leur charme. Il va falloir un grand garage, du coup. Ouais, c'est ça le problème. En fait, dès que tu en essaies une, tu en veux une. Surtout des modèles atypiques. On continuera à en prendre soin. C'est prévu. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas le petit like, le petit commentaire et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper ce genre de vidéo, ce genre de présentation. Et si tu as envie de venir présenter ta voiture, ta japonaise, n'hésite pas. On présentera ta voiture avec plaisir. En tout cas, petit cadeau à chaque fois, le sticker. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le mettre ou le garder. En tout cas, le petit sticker Fujidem. À chaque fois qu'une personne nous présente sa voiture, on lui donne le petit sticker Fujidem. Et s'il souhaite le mettre ou pas le mettre. Après, je peux comprendre que tu ne veux pas le mettre sur ta voiture vu qu'elle foule l'origine. Je ne te garantis pas. Je ne comprends. Celle-là, ce sera peut-être pour une autre voiture. On verra. En tout cas, merci à toi. À la prochaine, peut-être pour une prochaine voiture. Ça peut se faire. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. On vous dit à la prochaine. Ciao, Mina. Sous-titrage ST' 501